Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 3 du Tour de Catalogne 2022. Une étape qui s'est déroulée un petit peu comme on le pensait, on va dire, pendant 90% du temps, c'est-à-dire une échappée, un peloton après derrière groupé. On ne s'attendait pas, par contre, est-ce que, enfin moi je ne m'attendais pas, est-ce que Remco et Venepoel tentent de sortir, et surtout dans une portion qui n'était pas forcément la plus difficile, mais on y reviendra un petit peu plus tard. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette étape, ou si on n'a pas parlé de tel ou tel coureur. N'hésitez pas également, quand vous vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Il y a un principe de base sur l'algorithme YouTube, c'est que plus vous cliquez rapidement à la mise en ligne d'une vidéo, plus elle fait des vues, plus elle est partagée par l'algorithme YouTube. N'hésitez pas également à faire un super 5 si vous avez les moyens en ces temps difficiles, si vous voulez soutenir la chaîne, et puis n'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0, ça c'est sur Spotify, TikTok également, pour voir le débrief rapide de l'étape du jour. Vous abonnez également sur TikTok. On a eu une étape avec un scénario auquel on s'attendait, mais pas forcément avec les coureurs auxquels on s'attendait. On a eu une échappée, oui, mais une échappée quand même avec Van Gils, Carapaz, surtout Carapaz et Martin. Ça on s'y attendait moins. à voir ces trois coureurs-là. Il y avait également Zana et je ne sais plus qui était. C'était Niklas Egg, le cinquième coureur de cette échappée. On a eu également un peloton derrière qui roulait. Ça on s'y attendait, on s'attendait à ce que le peloton roule. On s'attendait un petit peu à ce que la Soudal Quickstep roule, mais on ne s'attendait pas à ce que la Soudal Quickstep roule autant dans le final de l'étape. Oui, mais après on a compris, attaque de Remco Evenepoel à 4 km de l'arrivée, suivie seulement par Roglic et ça nous a vraiment animé la fin d'étape. Après, on ne va pas se mentir, la montée de la Molina, ça n'a jamais fait un énorme spectacle. Bon, là il y a eu un peu de spectacle pendant 3-4 km, mais ce n'est quand même pas la montée de l'année. Mais voilà, ça nous a un petit peu animé cette fin d'étape du côté de la Molina et du côté de ce tour de Catalogne et on se dirige vers un duel. Vers un duel entre Roglic et Evenepoel, c'est un petit peu ce qu'on avait senti déjà hier, que les deux étaient un petit peu au-dessus sur cette épreuve. Bon, on voit quand même qu'ils ont une petite marge par rapport à leurs adversaires. Ce qui va être intéressant par contre, c'est que derrière c'est assez serré, entre Ciccone, Inlet, vous avez également même Romain Bardet aujourd'hui, même s'il est loin en classement général, mais Romain Bardet aujourd'hui n'a pas fait de mauvaise étape. Michael Woods était encore là. Je pense à Aischtebrouck, je crois qu'on m'a dit de le prononcer comme ça, Aischtebrouck. Également, c'était un peu mieux, ça reste très serré derrière, donc il va y avoir encore du suspense. Il peut se passer encore beaucoup de choses, parce que l'étape de Barcelone le dernier jour, elle peut faire des gros revirements de situation, pour ceux qui connaissent cette étape de Barcelone, surtout qu'elle se court souvent un petit peu tôt dans la journée, parce qu'on essaie de libérer de la place pour Gant. Donc on peut avoir vraiment une étape très animée lors de cette dernière journée, donc il faudra faire attention de ce côté-là. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou ! Oui, je pense qu'aujourd'hui, la vidéo va être plus courte qu'hier. Hier, il y avait pas mal de choses à dire, aujourd'hui, on est un petit peu plus dans la continuité de la veille. Je commence parmi les coureurs au top avec Van Gielsen. Ben, l'échappée quand même de Maxime Van Gielsen. Alors déjà, l'échappée, bon, on avait quand même des solides. Avec Carapaz et Martin, ben, elle a quand même résisté très longtemps. C'est une échappée où il n'y a pas eu tant d'avance que ça, parce que c'est vrai que c'est Carapaz qui a fait le forcing en début de journée pour prendre l'échappée, mais ça a mis un petit peu de temps avant de se former, avant qu'on laisse Carapaz prendre un petit peu d'avance. Et c'est vrai qu'on ne leur a pas laissé non plus un avantage si conséquent que ça. Donc, il a fallu un petit peu se bagarrer. En plus, l'étape était longue, 180 km avec pas mal de difficultés au programme. Il y avait, je crois, un peu plus de dénivelé positif. Aujourd'hui, hier, c'était 3200. Et aujourd'hui, c'était 4000. Donc, il y avait quand même du dénivelé positif. 4000 m au mois de mars, ça commence à faire beaucoup, beaucoup en termes de dénivelé positif. Evan Gilles, c'est le dernier résistant de l'échapper. C'est-à-dire qu'il arrive à mettre un mal quand même deux très bons coureurs qui sont Guillaume Martin, des coureurs qui ont fait des top 10 sur les grands tours, qui sont Guillaume Martin et Carapaz. Alors, certes, on va me dire que Martin et Carapaz ne sont pas encore au top de leur forme. Certes, mais c'est des mecs qui ont fait top 10 des grands tours. C'est-à-dire que toi, de l'autre côté, quand tu as Evan Gilles, c'est un coureur qui est intéressant. À la loto, en plus, ils ont quelques jeunes comme ça qui savent grimper désormais. C'est un peu moins catastrophique que l'année dernière en montagne. Et je pense que sur Evan Gilles, il y aurait quelque chose à tenter. Surtout que c'est un coureur qui a 23 ans, qui est dans sa deuxième ou troisième année chez les pros. L'année dernière, on l'avait vu déjà très performant sur le Tour d'Arabie Saoudite face à Bitrago. Où il avait battu Bitrago dans cette fameuse montée, ce fameux énorme Redard qu'on a encore vu cette année lors de ce Tour d'Arabie Saoudite. Mais moi, j'ai trouvé vraiment très bien. Très bien de la part du coureur belge et qui montre que c'est un coureur qui a un beau petit potentiel. Donc, Gilles. Et on l'avait déjà vu, je crois, en début de saison. Ça me dit quelque chose de l'avoir vu en échappé. Où je me suis gouré. Non, je me suis bourré. Mais il avait fait 6e du Tour de Man, 5e de la Muscat Classique, 12e de la Classique Fonardèche, 23 d'Estradé, 38 de Milan. Donc, voilà, c'est un coureur qui est plutôt en forme, Van Gilles. Et puis, c'est un coureur qui a des qualités. Il a déjà fait la Vuelta l'année dernière. Cette année, ce n'est pas indiqué. Moi, je le mettrais peut-être sur le Tour pour tenter les échapper. Du côté de Maxime Van Gilles, c'est un coureur qui est professionnel depuis 2021. mais qui, finalement, l'année dernière, a fait une belle saison. 5e de la Japan Cup Cycle Road, 8e à Montilla sur la Vuelta. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre ? 7e du Tour de Wallonie. Sur le Dauphiné, il avait pris la 8e place de la première étape. Et puis, sur le Saudi Tour, qu'il avait remporté. Donc, là, c'est un coureur qui est intéressant. C'est un coureur qui a vraiment des qualités. Van Gilles en montagne. Il n'y en a pas 150 qui ont ces qualités-là. du côté de l'équipe Loto Destini. Moi, je pense que c'est un coureur sur lequel tu peux miser. Stéphane Lowe doit miser sur ses nouveaux coureurs, sur ses coureurs Bells, qui ont été formés à la Loto, qui ont un attachement à cette équipe. Et il doit vraiment se baser sur ces jeunes coureurs-là pour relancer cette équipe et pour la ramener en World Tour. Parce que l'objectif, quand même, est de la ramener en World Tour. Et pour ensuite avoir des résultats en World Tour. Parce que c'est également l'objectif de la Loto. C'est que derrière, il y a des résultats en World Tour dans les années suivantes. Leur retour. Et je pense qu'à Van Gilles, ça fait partie des coureurs sur lesquels tu peux compter. Parce que c'est un coureur qui a beaucoup de potentiel. Et on parle beaucoup de Eustbrook. J'espère que je l'ai bien prononcé. Également de Evenepoel. Mais il y a Van Wilder et il y a également Van Gilles qui sont très performants et qu'il ne faudrait pas négliger. En parlant de Van Wilder, on va parler de Remco Evenepoel avec encore un bon Van Wilder dans le final de l'étape. Heureusement qu'il y a Van Wilder, même parce que je trouve que le reste des coureurs, Masnada et autres, je ne les trouve pas toujours très présents. Là, aujourd'hui, ça a encore été une belle étape pour Remco. Et on est vraiment sur... Remco, hier, je pense qu'il n'a pas pris de risque. Il y a eu un peu le traumatisme de Sandroane où il tente de partir de loin en altitude et il se fait bien contrer ce jour-là. Et je pense que Remco Evenepoel, même s'il ne le dit pas, il n'est pas encore parfait en haute altitude parce qu'il ne connaît pas encore totalement les réactions de son corps avec l'altitude. Même s'il a progressé, même s'il a fait un stage en altitude, même s'il a eu le Tour d'Espagne derrière, il ne sait pas encore complètement comment réagit son corps dans n'importe quelle situation parce qu'il est très jeune. Encore, Remco Evenepoel, il ne faut pas l'oublier. Et je pense qu'hier, il nous a fait un petit peu comme David Godu l'année dernière sur le Tour de France. C'est-à-dire qu'il avait tellement peur de craquer qu'il n'a pas vraiment voulu attaquer, qu'il a attendu, attendu, attendu et qu'il ne voulait pas forcément changer de rythme. Mais aujourd'hui, bon, il a couru en patron. C'est-à-dire que ce n'était pas le leader du général, mais il a couru en patron. C'est-à-dire qu'on a senti que la Soudal Quickstep, on était là pour faire le job pour Remco, même si je trouve que dans le final, il manque un peu de main-d'œuvre autour de Remco. J'aurais aimé qu'il y ait des coureurs tiennent un peu plus longtemps. Et puis surtout, Remco, une fois qu'il accélère, Roglic peut le suivre, mais les autres non. Et Roglic, il craque aux 500 mètres. Et c'est une attaque, j'irais, assez typique du Remco-Evenepool des grands tours. C'est-à-dire ne pas forcément partir là où la pente est la plus rude, mais partir plutôt sur des faux plats montants, 4-5%, mais mettre tellement de puissance sur 1 minute, 1 minute 30, que derrière, t'exploses un petit peu tout le monde. Et il a explosé un petit peu tout le monde aujourd'hui. Parce que dès qu'il commence à rouler, dès qu'il commence à rentrer en mode contre la montre, il devient très difficilement battable. Et en plus, il est tombé face à un Roglic qui malgré tout n'a pas fait de stage en altitude pour le moment Roglic, qui a aussi enchaîné pas mal de joueurs de course en peu de temps avec Tireno plus la Tour de Catalogne. Et je pense que tous ces aspects-là ont fait la différence. Et aujourd'hui, vraiment, Remco était plus fort. Hier, j'avais des doutes. J'avais dit, certes, au départ, Roglic faisait de la patinette, mais j'avais dit dans le dernier kilomètre, il n'a pas pu répondre à l'attaque de Chikone. J'avais l'impression qu'il faisait beaucoup moins de la patinette dans le dernier kilomètre. Et bien là, ça a été encore le cas pour Roglic. Alors qu'on a l'impression que Roglic arrive à tenir le rythme des Vénépoules 1, 2, 3 kilomètres, mais qu'après, au-delà, c'est peut-être un peu trop compliqué pour Roglic. Peut-être aussi qu'il en manque un petit peu encore de kilométrage, Roglic, par rapport à d'autres coureurs et qu'il n'est pas encore à son top de forme. Très clairement, le coureur Sloven, au général, les deux sont à égalité. Donc, c'est Roglic pour le moment qui est en tête. mais les deux sont désormais dans le même temps. On peut faire un point pour le général, même Chikone est troisième à 19 secondes. Landa et Almeida sont à 44 et à 48 secondes. On retrouve Inley, Woods, Chavez, Huistebrook est à 58 et Soler à une 12 et c'est le premier coureur UAE. Deuxième coureur UAE, pardon, après Almeida, pardon. N'hésitez pas à regarder la description pour le classement général des 30 premiers, les 25 de l'étape et les 10 de tous les classements annexes. Je poursuis avec un troisième coureur au top. Eh bien, c'est un coureur belge encore, 100% belge, dis donc. On ne va pas pouvoir me reprocher que j'aime pour les belges, dis donc. Aujourd'hui, Huycht, Arkian, Huychtbrook, 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 on m'a dit qu'on doit prononcer comme ça. C'est compliqué. Vous ne demandez pas, mais c'est compliqué pour un français de prononcer des noms belges. Ce n'est pas facile. Et comme pour un anglais, pour prononcer les noms français, c'est très compliqué parce que je regarde parfois Eurosport en anglais. Je peux vous dire qu'il y a des noms français qui prennent cher. Mais c'est normal parce que c'est des sonorités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou qu'on n'entend jamais habituellement dans la langue française. le coureur belge de la Bora toujours dans le match et au bout de 4 jours, c'est vraiment bien ce qu'il réalise. Alors, le seul reproche que je pourrais lui faire à Kian, c'est que pour le moment, il est un peu attentiste. C'est vrai qu'il suit pour le moment, mais il n'essaye pas d'anticiper, il n'essaye pas d'attaquer. Alors, peut-être que ça sera dans le reste de la semaine, dans la dernière arrive au sommet ou sur l'étape de Barcelone. Mais c'est vrai que pour le moment, il est un petit peu attentiste. Après, c'est peut-être aussi ce qu'on lui a demandé de faire, ce qu'on lui a demandé de faire du côté de la Bora. Peut-être aussi qu'il est là également pour épauler Jane Lay, pour rester vraiment au contact de Jane Lay et de ne pas faire autre chose du côté du coureur belge. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il fait un très bon début de course et sur une épreuve World Tour, c'est vraiment bien ce qu'il réalise. Encore une fois, il est jeune, il a certes remporté le Tour de l'Avenir, mais ça a été le plus jeune vainqueur du Tour de l'Avenir. Il y a quand même des attentes sur lui, même si le public belge est un peu plus concentré sur Emco Evenepoel, il y a quand même des attentes sur ce coureur-là, même si c'est vrai que le fait de courir dans une équipe allemande, ça aide un petit peu pour éviter d'avoir que tout le monde ait le regard focus sur lui. Mais voilà, c'est le seul truc que je pourrais reprocher, c'est d'être un petit peu attentif. Mais aujourd'hui, il fait encore une belle étape. Je vais regarder un moment dans le peloton, parce que je vais regarder les maillots de la Bora, parce que je pensais, je m'étais dit aujourd'hui, tiens, peut-être que Jane Lay aujourd'hui va exploser. Mais il n'a pas explosé, Jane Lay, et le coureur belge, vraiment, il était bien placé, bien à l'aise. Voilà, il fait sa montée. Alors, tu sens que c'est un coureur, il l'a dit même en interview, il n'est pas bon en sprint, il n'est pas bon pour changer de rythme, il n'est pas bon puncher, mais je pense qu'il se connaît plutôt bien pour savoir jusqu'à quelle valeur il peut aller en montagne. Et là, on est quand même sur une montée qui n'était pas très longue, la Molina. C'est un coureur qui est vraiment fait, je pense, pour les montées longues, pour les montées de 10, 15, 20 kilomètres. Là, la Molina, ça reste une montée courte, parce qu'en gros, c'est 6, 7 kilomètres. Ensuite, après, c'est du faux plein montant. Mais c'est bien ce que fait pour le moment le coureur belge. Voilà, top 10 du général et puis top 8 dans l'étape. Donc, c'est vraiment bien ce qu'il réalise pour le moment. Dommage même qu'il ait perdu 10 secondes le premier jour parce qu'on se dit que voilà, s'il n'avait pas ces 10 secondes-là, Genlay serait au même niveau que lui. On passe tout de suite au Bonedan. Du côté des Bonedans, je commence avec Ineos. Ça ne va toujours pas du côté de chez Ineos. Leur premier coureur d'Ineos aujourd'hui, à l'arrivée, c'est Castroviero qui finit 26e à une 26e et après, derrière, c'est la Bérezina avec Etanéter, loin, mais surtout Guérin Thomas et Gann Bernal. Alors certes, j'ai toujours dit que Guérin Thomas n'était pas très bon en début de saison, de là à se prendre 12 minutes aujourd'hui. Quand même pas déconner. Et puis du côté d'Egan Bernal, alors certains, j'ai vu dans les commentaires, pas dans les commentaires sur Twitter, certains marquaient « Oh, on s'est peut-être un peu trop affolé sur Egan Bernal en soirée. Oh, il n'est peut-être pas tant en difficulté que ça. Il a perdu que 2 minutes 45. Alors certes, hier, il ne perd que 2 minutes 45 mais on ne peut pas dire qu'on fasse non plus la montée de l'année. C'est-à-dire que je rappelle que le coureur de la Bahreïn, il doit faire au moins 5 ou 6 kilomètres solo devant. Voilà, donc ce n'est pas forcément une montée qui s'est faite sur un rythme endiablé hier. Donc, perdre 2 minutes 45, c'est déjà beaucoup et surtout, certes, en termes de chrono, certains diraient que ce n'est pas beaucoup c'est-à-dire qu'il est lâché au bout d'un kilomètre et demi à peu près Egan Bernal. Aujourd'hui, il a dû être lâché extrêmement loin. Je ne l'ai pas vu au moment où il était lâché. Egan Bernal, mais il est lâché extrêmement loin et certains pensaient quand j'étais assez alarmiste l'année dernière en disant j'ai peur que ça fasse comme Chris Froome et je pense qu'il va mettre du temps avant de retrouver ses capacités. Alors, je pensais qu'il ferait plus de courses en fin d'année. Moi, j'avais dit mais où j'avais je crois signalé même que peut-être que ça serait une année blanche. L'année dernière, je rappelle, il fait 15 jours de course et là, on se retrouve à avoir le syndrome Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, il a arrêté quasiment pendant 8 mois. Il lui a fallu un an et demi avant de retrouver vraiment des capacités physiques qui puissent lui permettre de faire, pourquoi pas, top 15 d'un grand tour. Thibaut Pinot, il n'a pas eu la même gravité de blessure que Egan Bernal en plus. C'était des douleurs au dos. Mais ce n'était pas du niveau d'Egan Bernal en termes de gravité de blessure. Et déjà, ça a mis du temps parce qu'on a une blessure importante déjà pour Egan Bernal. Je rappelle quasiment 6 mois sans faire de vélo. Ça, c'est déjà un premier aspect. C'est-à-dire qu'il faut déjà 6 mois avant de reprendre l'entraînement. Donc forcément, il y a une énorme perte de masse musculaire. Ça déjà, c'est sûr. Il y a une perte également sur ses capacités pulmonaires parce que pendant au moins 3-4 mois, il ne pouvait pas faire d'activité physique. Donc, il a perdu des qualités qui faisaient sa force. Ses qualités pulmonaires surtout au-delà de 1800 mètres où il était très fort. Et puis, une partie de sa masse musculaire, une partie de son punch forcément est partie. C'est compliqué de retrouver sa masse musculaire. C'est retrouvé, c'est difficile également de retrouver ses capacités physiologiques quand elles disparaissent, quand elles se réduisent. On va dire ça comme ça. L'année dernière en plus, il ne court que 15 jours. Au bout de 15 jours, il se fait réopérer. Là, il court à San Juan, il n'a fait que San Juan, il a mal au genou. Il ne fait que 4 jours à San Juan. Il ne fait pas la course complète en plus. Forcément, premier, il est à court de forme mais surtout, il est en manque de rythme et il est en manque de rythme, il est en manque de repères dans le peloton. C'est normal, il n'a quasiment pas couru. Alors, je ne sais pas quel sera le programme de Gane Bernal mais je pense qu'il n'y aurait pas d'intérêt aujourd'hui à le mettre sur un grand tour avant la Vuelta. Il n'y a pas d'intérêt à le mettre sur le Giroud. Il n'y a pas d'intérêt à le mettre sur le Tour de France. Il faudrait peut-être plutôt se concentrer sur la Vuelta. Surtout que cette année, la Vuelta va quand même arriver tard. Je rappelle que la Vuelta, cette année, c'est septembre du fait du décalage des championnats du monde. Que les coureurs vont arriver quand même fatigués parce qu'il va y avoir l'objectif championnat du monde parce que le mois d'août va être très chargé, très condensé le mois d'août. Que les périodes de pause vont être quand même assez réduites pendant l'été. Donc ça peut profiter à des coureurs qui arriveraient plus frais et qui auraient fait de la Vuelta un objectif un peu plus prioritaire par rapport à d'autres. Moi, je pense qu'Hégan Bernal avant la Vuelta, il ne faut pas s'attendre à voir grand-chose. Voilà. Et sur la Vuelta, il ne faut pas s'attendre à le voir faire un top 5 non plus au général. S'il fait top 10, c'est déjà pas mal. Après, la question également du côté d'Hégan Bernal, c'est combien de temps il va tenir mentalement le fait de ne pas être au top. Par exemple, Chris Froome, il l'a accepté mais vous avez des coureurs qui ne l'ont jamais accepté de ne pas être au sommet après une blessure et qui prennent leur retraite parce que ils ne peuvent pas revenir au top. Même quelqu'un qui n'a pas eu de blessure, regardez Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, il a arrêté aussi parce que avec l'effort qu'il fournissait à l'entraînement, il ne voulait plus s'infliger des heures et des heures d'entraînement mais avec les efforts qu'il fournissait à l'entraînement, il ne pouvait plus être aussi performant. Il n'arrivait plus à être au sommet. Il n'est pas parti parce qu'il n'aimait plus le cyclisme, il est parti parce qu'il n'arrivait plus à être performant avec le niveau de rythme qu'il pouvait mettre dans le cyclisme, qu'il pouvait mettre dans ses entraînements. Combien de temps Egan Bernal va tenir ? Je rappelle qu'il a un contrat jusqu'en 2026. Combien de temps Ineos également va tenir ? Je ne sais pas mais c'est quand même inquiétant pour Ineos parce que déjà l'année dernière sur les grands tours, ça n'a pas été la folie. Je rappelle que c'est Guérin Thomas qui a le meilleur résultat avec sa troisième place sur le Tour de France mais il finit troisième à 8 minutes je crois des mecs de devant. Rodriguez est blessé. Bernal n'est pas au top. Guérin Thomas, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y a quand même enfin c'est quand même une équipe où tu sens que sur les grands tours Arendtman, pour le moment ce n'est pas fou. Tu as Guggenhardt qui a plutôt été performant. Daniel Felipe Martinez il a été assez inexistant. Ouais, Guggenhardt. Pitcock presque pourrait faire grimpeur. Sinon le reste c'est faible pour le moment et c'est plus l'équipe l'équipe a plus de leader forcément au-dessus du lot. Ils ont des bons coureurs le collectif est bon ça marche bien sur les classiques mais ils n'ont plus forcément le leader sur les grands tours qui est capable de gagner comme ils ont eu Hegginz comme ils ont eu Froome comme ils ont eu Bernal à son top ou Guérin Thomas. Ils n'ont plus le mec qui est capable forcément de gagner les grands tours qui est au-dessus. Il leur manque un Roglic il leur manque un Pogaccia il leur manque un Mkoe Venepu le joueur du Chienos. Normalement ça aurait dû être Heggin Bernal mais avec sa blessure ça a tout remis en cause et comme ils ont pu Carapaz qui est quand même toujours un minimum performant même si là sur ce tour de Catalogne ça ne marche pas Carapaz mais bon là il leur manque quand même il leur manque un bébé on va dire un coureur un minimum performant je continue avec Guillaume Martin c'est pas dingue pour Guillaume Martin tu sens qu'il en manque j'aurais pu mettre Carapaz qui est aussi un petit peu dans le même problème je regardais Guillaume Martin dans sa manière de courir ça me rappelait quand il était revenu autour du Sicile quand il se met en danseuse on n'a pas l'impression qu'il y a de la puissance il y a un peu rien qui se passe et ça c'est souvent quand Guillaume Martin il n'est pas au top de sa forme quand il est au top de sa forme Guillaume Martin il est capable de lâcher du monde dans sa roue il est capable quand il se met en danseuse vraiment d'accélérer et de mettre un petit peu de rythme là on sent qu'il y a un moment il tente d'attaquer derrière Van Gils mais il ne se passe rien la puissance n'arrive pas c'est comme si le moteur était coupé à ce moment là pour Guillaume Martin et c'est là où on voit qu'il en manque encore un petit peu il en manque peut-être même beaucoup pour le moment pour Guillaume Martin mais je rappelle que programme différent de l'année dernière pour Guillaume Martin on se concentre plutôt sur la deuxième partie de saison ce qui vous montrerait pourquoi il n'est pas encore au top de sa forme comme Richard Carapaz alors que Evenepoel-Roglitch l'objectif c'est le giro le giro c'est dans un mois un mois et demi le Tour de France c'est encore dans trois mois en plus de trois mois donc c'est sûr que ce ne sont pas les mêmes objectifs et ce qui peut peut-être nous donner ces écarts de forme et ces écarts de performance et puis je termine avec Tarada pourquoi j'ai mis Tarada parce que c'est vrai qu'hier il y a des mecs qui ont marqué Astana toujours pro top je ne sais plus qui l'a marqué dans les commentaires j'ai répondu même pourquoi je mettrai Tarada parce que Tarada c'est un petit peu le symptôme des derniers recrutements de Astana alors soit ils ont recruté des coureurs kazakh parce qu'ils n'arrivaient plus à attirer les stars au niveau international soit ils ont fait des coups ils ont tenté de faire des coups et ça n'a pas marché Tarada est totalement l'exemple du coureur colombien qu'on a recruté parce que en Colombie il y avait quelques résultats quand on connait l'état du cyclisme colombien voilà on peut s'inquiéter de certaines choses Tarada il a été recruté parce qu'il a vu quelques résultats sauf que le cyclisme en Amérique du Sud professionnel ce n'est pas le niveau et ce n'est pas la densité qu'on a en Europe voilà et certes vous avez des bons résultats sur le tour de Colombie je ne sais pas sur quelle autre course mais en Europe c'est très compliqué vous avez en plus des coureurs qui n'arrivent pas à s'adapter à l'Europe ça a toujours été présent des coureurs qui n'arrivent pas à s'adapter au climat européen qui n'arrivent pas à s'adapter au fait d'être loin de leur famille je pense par exemple à Betancourt qui a toujours eu du mal avec ça je sais j'ai deux airs pourtant c'était une pépite et Tarada quand ils l'ont recruté qui devait être un futur crack c'est un mec qui aujourd'hui quand il est 80ème au général d'une course c'est déjà pas mal sauf que chez Asana c'est pas un coureur c'est pas avec Tarada que tu as marqué des points sauf qu'en montagne c'est pas avec Dombrowski non plus que tu as marqué beaucoup de points c'est pas avec Delacruz qui commence quand même un petit peu avec Rincet que tu as marqué des points et au final tu te retrouves à voir aucun coureur qui est capable de marquer des points du côté de chez Asana ton premier coureur au général c'est Delacruz qui est 66ème voilà c'est très inquiétant pour cette équipe ça veut dire également encore une fois sur le tour de catalogue pas de points qui seront marqués sauf que Asana n'a quasiment pas marqué de points il va falloir se poser une question du côté du CI est-ce qu'on peut perdurer comme ça pendant encore deux ans et demi avec une équipe qui est en World Tour mais qui n'a absolument pas le niveau est-ce que on peut conserver une équipe en World Tour l'emmener sur les Grands Tours faire chier certaines équipes de deuxième division qui ne pourront peut-être pas aller sur les Grands Tours avec les nouvelles règles alors qu'Astana n'a pas le niveau et c'est un peu le problème je disais de syndrome de la ligue fermée comme on voit aux Etats-Unis est-ce que les ligues fermées ça permet d'avoir un très bon niveau ben pas toujours parce qu'on voit très bien qu'aux Etats-Unis ben vous avez des équipes en Eiffel en NBA qui font tout pour être mauvaise une année pour avoir des drafts supplémentaires pour être mieux classés au niveau des drafts et ce qui crée un système presque pervers où vous avez des équipes qui font tout pour pourrir leur saison et ce qui fait qu'on se retrouve à avoir un niveau qui n'est pas toujours hyper exceptionnel ben dans le cyclisme plus on se rapproche d'un système de ligue fermée plus on aura ce problème là mais comme on a eu à certaines années certaines années vous aviez des équipes qui étaient en World Tour qui n'avaient pas le niveau du World Tour quand Euskatel en 2012-2013 est en World Tour Euskatel n'a pas le niveau du World Tour et ben on retrouve un petit peu ce problème là avec Astana parce que c'est un petit peu comme l'Euskatel de 2013 le niveau est très faible dans l'effectif et parce que c'est un effectif World Tour je ne suis pas convaincu et je pense qu'ils ne s'en sortiront pas en 2025 on passe tout de suite au programme de l'étape 4 on regarde l'étape numéro 4 de ce Tour de Catalogne on partira de Livia alors Livia Livia je ne sais pas comment on doit le dire vers Sabadell 188 km 188 km 3 difficultés au programme mais la fin de journée est quand même plutôt propice à un sprint au bout de ces 188 km première difficulté du jour qu'on reprend c'est le col de la Molina 7 km 1 à 5,4 de moyenne mais sur une version un peu plus facile du col de la Molina c'est à dire avec les premiers kilomètres qui seront beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui du côté de la Molina avec un passage à 7% mais pas plus alors que si vous regardez comparé avec le profil d'hier de la Molina c'était beaucoup plus difficile voilà c'est plutôt une version roulante du col de la Molina on arrive à 185 mètres d'altitude je vais y arriver la descente ensuite vers Ripoll pour le premier sprint intermédiaire on retrouve ensuite le collet de Saint-Augustie 8,5 km à 3,5 de moyenne cote de troisième catégorie ça c'est à 100 km de l'arrivée c'est vraiment plat c'est à dire que les vraies difficultés c'est sur 3 km on va dire le kilomètre à 3,7% 4,9, 4,9 ensuite mais les 5 premiers kilomètres c'est pas de la montée très clairement c'est un faux plat montant qui est un petit peu long et puis ensuite on aura quelques passages avec des petites bosses notamment un passage à 3,4 à 5,9% pendant 3,4 km je vais y arriver un autre passage à 4% pendant 6,5 km et puis le col de les gars boss 3,8 km à 4,8% de moyenne cote de troisième catégorie on sera à 30 km de l'arrivée mais c'est pas très dur c'est 4,4, 4,5% sur 3 km 4 km ça sera pas suffisant je pense que pour lâcher des coureurs rapides au sprint avant l'arrivée de cette étape à Sabadell moi je vois plutôt un sprint mais on peut voir également une échappée parce qu'on a déjà des écarts si les coureurs un peu rapides sont un petit peu fatigués et bien ça peut également aller à l'échappée à l'arrivée de cette étape du côté de Sabadell on se retrouve demain 21h sur YouTube pour faire le débris de cette étape vous le savez aux alentours de 17h15 17h20 sur TikTok pour faire également le débris de cette étape en version rapide on aura également une présentation du Grand Prix Moto de Portimao normalement qui est prévu j'ai commencé à écrire l'épisode de PS2.0 donc normalement c'est je pense plus samedi que vendredi voire peut-être dimanche on verra selon le programme où ça sera en ligne et puis d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne allez ciao ciao sur l'Amérique Production et à la chaîne